Vous l'ignorez probablement, mais Gilbert Montagné n'est pas né aveugle. C'est à la suite d'une erreur médicale grave qu'il perd la vue, pour toujours. Il faut remonter au 28 décembre 1951 pour mieux comprendre. C'est le jour de sa naissance. Une naissance qui ne se passe pas comme prévu puisque le célèbre chanteur est né au bout de 5 mois et demi de grossesse. A l'époque, les médecins disent qu'il ne pourra jamais survivre. En 2019, dans les colonnes de Paris Match, il accepte de revenir sur le jour de sa naissance et sur les décisions prises par les médecins, je pesais 950 grammes. Le docteur m'a mis du nitrate d'argent dans les yeux. Devant le désarroi de mes parents, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, le petit va s'éteindre comme une bougie. Mais son cœur ne faiblit pas le petit bébé résiste, il est alors transféré en urgence au service de néonatalité de l'hôpital Port-Royal. C'est ici que l'erreur est commise. On m'a donné de l'oxygène, un peu trop car, à l'époque, il maîtrisait mal le dosage. Les nerfs optiques ont été brûlés. Depuis 7 minutes, je suis non-voyant. Regrette-t-il pour autant cette vie sans vue ? Je sais maintenant que si je n'avais pas voulu rester, je ne serais pas restée. Il est très important de sourire à la vie, car c'est le seul moyen pour qu'elle vous sourie en retour. Dans les colonnes de Gala, Gilbert Montagnier révèle que les médecins avaient prévu qu'il serait aveugle. Vivant, mais privé de sa vue point c'est la décision qu'ils ont prise en réalisant que son cœur ne lâchait pas et que ce petit bébé ne comptait pas s'éteindre. Je suis restée en couveuse pendant 3 mois et demi. Les médecins pensaient que j'allais m'éteindre comme une petite bougie. Mais le surdosage en oxygène auquel j'ai été soumis a brûler mes nerfs optiques. Ce n'est pas un accident. C'était prévu que je ne vois pas. Pour autant, le chanteur n'en veut pas du tout au corps médical, tout simplement car il sait que cette décision était nécessaire pour lui sauver la vie. Quelle merveille ce qu'ils ont fait, parce que s'ils n'en avaient pas mis assez, je ne serais pas là à vous parler. Gilbert Montagnier rêvait-il de voir un jour, croyez-le ou non, mais ce n'est pas un rêve pour lui, ni pour sa femme Nicole. Contrairement à ce que croient les voyants, je ne rêve pas de voir avec les yeux mes enfants, ma femme, moi je les vois très bien. Je sais que ce sont de très belles personnes clame-t-il, tandis que sa femme craint que la vue change l'homme qu'elle aime. Avec les progrès de la médecine, Gilbert finira peut-être par voir, explique son épouse. Et si cela se produit, ça changera mon Montagnier car, je sais que c'est fou de dire ça, mais j'ai choisi Gilbert pour la lumière qui émanait de lui. Le chanteur fait partie du casting de la nouvelle saison de Mask Singer, l'émission dans laquelle des célébrités chantent sous des costumes face à un jury qui doit tout faire pour découvrir leur véritable identité. Sous l'arbre se cache donc Gilbert Montagnier. Ce dernier n'a pas hésité quand on lui a proposé de participer au programme, mais a exigé une condition bien spécifique concernant son costume. Tout de suite, j'ai dit oh oui, j'avais dit que je voulais que l'arbre ait les yeux qui soient animés. Cela a demandé plus de 500 heures de travail pour ce résultat très réussi. Le chanteur réussit en tout cas brillamment son retour au premier plan à la télévision, lui qui fait encore chanter et danser plusieurs générations avec ses tubes intemporels et festifs qu'on peut entendre à chaque soirée au moins une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada